Salut j'espère que vous allez bien et pour ces vidéos je vais m'attaquer aux différents formats de SAO donc pour éviter que ces vidéos soient trop longues j'ai décidé de la diviser en quatre parties soit le nombre de arcs que possèdent les deux premières saisons de Sword Art Online donc là je vais commencer avec l'arc ncrade qui est le premier de la saison 1 logique que je possède voilà sous ces trois formats donc une like novel écrit par Riki Kawara l'anime qui est produit par le studio AA Pictures à qui on doit également les fairy tales et les deux tomes du manga qui est dessiné par voilà on s'en fout parce que les dessins sont vraiment dégueulasses oups pas grave donc là je vais parler des qualités et du défaut du like novel alors sous ce format là c'est le format le plus précis parce que au niveau des descriptions voilà on fait pas mieux qu'un livre c'est évident et pour moi c'est quand même dommage qu'il y a ce like novel est composé de deux parties donc il y a la première partie qui fait c'est l'histoire principale c'est Kirito et son combat pour réussir à sortir de l'incraid voilà qui compose environ 50% du like novel et il y a la deuxième partie voilà c'est tout ce qui est quête annexe avec par exemple la quête avec silica pour réussir à ressusciter pinya également l'arc avec yui et voilà pour moi c'est le principal défaut de ce premier like novel c'est que ne en intégrant pas dans l'histoire principale les quêtes annexes on perd énormément en spontanéité je trouve et c'est moins logique et moins construit ça fait un peu bordélique je trouve et c'est le seul défaut que je lui trouve voilà c'est dommage je ne peux pas suivre de pas pouvoir suivre l'intégralité voilà de ce premier arc dans la continuité et je vais rebondir tout de suite dessus avec l'adaptation en animé qui est la parfaite adaptation voilà du like novel mais là raconté de dans l'ordre chronologique là franchement et c'est ce détail qui fait que l'animé est supérieur au like novel donc voilà et pour finir voilà il ya un le manga il est comme je dis voilà les dessins sont dégueulasses c'est vraiment pas terrible du tout franchement j'aime pas j'aime vraiment pas les dessins alors si je devais faire un classement sous ces trois différents formats je mettrais en numéro 1 l'animé juste parce que c'est raconté puisque c'est raconté dans l'ordre chronologique c'est ça rend l'oeuvre plus abouti juste derrière le lac nouvelle qui aura été supérieure à l'animé s'il était raconté de façon chronologique voilà dommage et là bon là très très loin derrière le manga voilà l'histoire est racontée franchement à la va vite et comme je l'ai dit c'est très mal dessiné alors sur la prochaine vidéo 2 et ça là je parlerai du deuxième arc fleurie dance et voilà donc ces vidéos est terminée j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine tchou